Salaam alaikum, madame l'ambassadrice et d'Agnud Dian, monsieur Rassane Vach du Cézé, professeur Abdelké Mimbel-Gendouz et puis évidemment monsieur Benani que je remercie particulièrement pour cette occasion et pour cette belle manifestation qui va nous permettre d'échanger sur ce sujet en effet très complexe. Je crois qu'on doit comprendre que c'est même un sujet chaud. Vous êtes sévère monsieur le professeur. Mais je vais vous répondre. Et moi aussi j'ai quelques mythes seulement dans un autre état de leur pays d'origine. L'Europe a aussi été longtemps une terre d'émigration. Je ne veux pas refaire ici un cours d'histoire sur les grandes vades migratoires européennes vers les Amériques par exemple et on migre vers l'Union Européenne. Aujourd'hui, près d'un résident sur dix, un résident légal dans l'Union Européenne est né en dehors de l'UE. Et je compte ici aussi bien les citoyens naturalisés que les migrants dégâts. Tous les ans, ce sont environ 2 à 3 millions de personnes qui migrent légalement vers l'Union Européenne. L'Union Européenne accueille des réfugiés qui fuient la guerre, la violence, les traitements dégradants, etc. 2,5 millions depuis 2012, sans compter évidemment les réfugiés ukrainiens cette année. 200 000 demandes de statut de réfugiés sont approuvées tous les ans par les États membres. Voilà, j'arrête avec les chiffres, sinon on va vers l'indigestion. Mais je pense que voilà qu'ils réfutent très clairement cette légende européenne qu'est l'Europe forteresse. Et il nous suffit de nous déplacer dans les pays européens pour le constater. La migration fait partie de l'histoire de l'humanité. Elle fait très intimement partie de l'histoire européenne. Et ça va rester ainsi. La commissaire Johansson, qui est venu ici à Rabat pour le mois de juillet, le commissaire en charge de la migration et des affaires antérieures, l'a dit. Nous restons un continent où l'on va continuer à migrer. Le défi n'est donc pas la migration elle-même, mais la façon de la gérer et de l'appréhender pour en retirer tout le potentiel pour le migrant lui-même et pour les sociétés d'accueil. Or, c'est vrai, ces dernières années, les difficultés sont nées justement de l'imprévisibilité de ce phénomène. aussi bien pour les pays d'origine, les pays de transit comme le Maroc et les pays de destination. Et ça s'est traduit notamment par des afflux soudains, typiquement en 2015, l'explosion de la crise syrienne et les afflux de réfugiés afghans ou bengaliers, des réseaux de traite et de trafic de plus en plus sophistiqués, et un cadre juridique européen complètement inadapté. Le professeur a tout à fait raison de le rappeler, le fameux règlement de Dublin qui fait peser la charge de l'accueil du traitement et des demandes d'asile exclusivement sur le premier pays qui arrive du demandeur. C'est-à-dire, en d'autres termes, là où le demandeur d'asile arrive, c'est les autorités du pays où il arrive qui doivent traiter sa demande. Vous imaginez dans quelle situation s'est trouvé un petit pays comme la Grèce en 2015 qui a accueilli, qui a vu passer tout d'un coup des centaines de milliers, moins des millions de demandeurs d'asile. Alors, le résultat de cette situation, ce sont des administrations débordées, des services sociaux et d'accueil débordés, des services de sécurité débordés, avec, à la fin, une perception diffuse, anxiogène, de désordre, d'insécurité, qui génère peur et fantasmes, lesquels sont bien entendu exploités par tous les mouvements xénophobes que nous observons aujourd'hui, et ces théories totalement fudeuses du grand remplacement, qui est une bêtise insombre. La première victime de ces situations, ce sont les migrants, mais aussi la migration en général, dont l'image, il faut le constater, est malheureusement fortement dégradée. A partir de ce concept, comment faire ? Comment faire pour remettre des choses dans le pendant ? Comment faire pour remettre les bœufs à voir la charrue ? Comment faire pour assurer une migration sûre, digne et légale ? Comment faire pour que la migration soit un phénomène non pas win-win, mais win-win-win pour le pays de départ, pour le pays d'accueil et pour les migrants du monde. Et c'est justement pour cette raison que la commission a proposé cette grande initiative du pacte pour la migration et l'asile et le partenariat de talent. L'idée étant que la migration ne saurait être réduite tout simplement à une question de frontières, une question de garde-frontières, à des questions de sécurité. C'est justement cette réduction qui est mortifère pour la migration et qui fait qu'on n'est pas en win-win, on est en lose-lose. D'où cette proposition, ce paquet, tout d'abord, sur le pacte sur la migration au Brésil, qui est un paquet de mesures législatives et non législatives, qui aborde la migration dans toute sa complexité. Vous savez, la migration, c'est un terme très… ça a beaucoup d'aspect. la migration. Comme je l'ai dit, ce n'est pas que la frontière. C'est aussi la migration légale. C'est aussi la protection. C'est aussi l'intégration des migrants. Mais c'est aussi, effectivement, la lutte contre la migration régulière, la lutte contre les trafics. Ceux qui se font du beurre aujourd'hui, de cette situation, qui se font beaucoup d'argent, ce sont les passeurs et les trafiqués. Et le vrai scandale est là. Ceux qui bénéficient le mieux de régler cette dimension sécuritaire. C'est absolument indispensable. Donc, il y a tout un paquet législatif. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que je pense qu'il faut laisser un peu d'espace pour la discussion. La partie principale du pacte, c'est la réforme du système d'asile de l'UE pour réformer, justement, ce régime de Dublin qui n'est plus du tout à la hauteur des enjeux. Et cette réforme de l'asile a pour but d'harmoniser. Alors, les partenariats de talents, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la tentative, comme je le disais, de faire que la migration a une aventure gagnant-gagnant. C'est-à-dire, on constate qu'au sein de l'Union Européenne, nous avons ce qu'on appelle des secteurs sous tension avec les pénuries de main-d'oeuvre. Nous constatons qu'un certain nombre, de la part d'un certain nombre de pays africains, il y a un désir de migration. Nous constatons que, pour l'instant, il n'y a pas d'équation entre ce désir de migration et les besoins sur le marché du travail en eau. Donc, comment faire pour organiser une migration sûre, légale, digne, qui offre à chacun une perspective et qui permette à chacun de s'y retrouver ? Alors, monsieur le professeur, le mot « talent » dans le titre est utilisé, je peux garantir, d'une façon très large. Et ça comprend des travailleurs de tous les niveaux de compétences, qu'ils soient formés ou qu'ils ne soient pas encore formés. Donc, ils seront ouverts à plusieurs secteurs économiques. On les cite dans notre communication, les télécommunications, les sciences, l'ingénierie, la santé, les soins de longue durée, l'agriculture, les transports, l'horticulture, la transformation alimentaire, le tourisme, la construction des activités portuaires, le transport et la logistique, en fonction des intérêts des deux parties. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne va pas imposer ça. On va négocier avec chacun des pays bénéficiaires qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui relève de son intérêt et qu'est-ce qui relève d'une autre. Et dans ce cadre, nous prêtons une oreille extrêmement attentive et aux craintes tout à fait justifiées du risque de la fuite des cerveaux. Nos amis, dans le secteur de la santé, je connais bien la situation ici, avec un manque criant de médecins. Beaucoup de médecins quittent le Maroc dès leur diplôme obtenu. Il y a un manque cruel dans les établissements de santé au Maroc. Les autorités marocaines nous ont dit qu'avec raison, partenaire, pas à la santé. D'accord. Alors quels sont les autres besoins qui pourraient rencontrer l'assentiment et des autorités marocaines du secteur privé marocain et de nos états membres ? Là aussi, avec les états membres, nous travaillons sur une base volontaire. Par exemple, ici, dans le cas précis du Maroc, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, la France et l'Italie, je pense. Et nous sommes dans un processus qui vise à organiser des tables rondes avec tous les acteurs concernés, les états membres, le secteur privé, les autorités marocaines, et je suppose que ce sera le cas également dans les autres pays pilotes qui ont été identifiés en Afrique pour trouver la meilleure formule et pour permettre à chacun, encore une fois, de faire, de construire un narratif, un narratif positif autour de la migration. Voilà. Sur ce, je m'arrête et je pense qu'on peut laisser de l'espace aux questions et aux réponses. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501